Musique Tu dis bonjour ? Oh t'es trop mignonne ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans un nouveau weekly vlog je vous remercie déjà pour l'accueil que vous avez fait à la première édition de ces weekly vlogs donc j'ai mis la vidéo dimanche soit hier en gros, à l'heure où je tourne cette vidéo et vous avez été plusieurs à laisser des commentaires, donc un énorme merci à vous, ce qui me fait encore plus plaisir c'est que vous qui m'avez laissé un commentaire ce sont des personnes qui ne m'en laissent pas trop en général donc ça m'a encore plus touchée de voir que vous vous ouvrez sur ce type de vidéo donc un énorme bisou si vous passez par là. Je vous emmène avec moi cette semaine parce que je pense que je vais avoir quelques annonces à vous faire concernant le plib et puis que ça peut être très intéressant, voilà je vais essayer de... je ne sais pas encore comment je vais m'organiser mais je pense que j'ai plusieurs choses que je pourrais vous montrer tout d'abord, comme vous voyez derrière en fait, c'est un tableau Excel c'est le tableau sur lequel je vous montre, je ne sais pas ça ne rendra peut-être pas bien à la caméra si jamais, mais en gros c'est mon tableau de suivi de lecture, je fais ça chaque année donc là je l'ai simplifié on va dire au maximum et donc vous voyez je mets les mois, les auteurs, les titres si j'ai fait une chronique en blog ou en vidéo si j'ai fait une photo sur Instagram les maisons d'édition, les genres le nombre de pages le type de livres, BD, e-book ou livres et l'année de parution et donc cette année je suis à donc on est au 9 juillet je suis à 31 romans lus donc j'ai fait un petit point en priorité pour l'instant donc j'ai lu 7 romans 2 fantaisies, 6 romances et ensuite c'est le fantastique qui arrive avec 5 livres je crois et je pense que je suis vraiment équitable entre e-book et livres je pense que j'ai lu pas mal de screenéo pour l'instant cette année et voilà voilà donc je suis quand même contente parce que mon rythme s'est vraiment calmé par rapport aux années précédentes où j'avais un rythme beaucoup plus soutenu de lecture mais là quand même je me dis que vous voyez 30 livres sur un semestre c'est plutôt pas mal ça me fait un peu plus d'un livre par semaine en moyenne donc voilà je suis quand même satisfaite j'ai mis en ligne ce matin j'étais plutôt productive je me suis levée pas aussi tard que d'habitude c'est à dire que d'habitude vu que j'ai un bébé qui se couche vers 9h30 elle se réveille souvent vers 9h et donc moi aussi mais ce matin je me suis levée un peu plus tôt je me suis levée à 7h30 et j'ai profité pour travailler sur le plib voilà donc allez voir sur le site d'ici quelques jours il y aura des news importantes qu'on va vous transmettre j'ai travaillé ensuite sur mon blog puisque j'avais le tome 3 de la saga Wild Crows de Blandine P. Martin à mettre en ligne donc c'est de la romance dans l'univers des bikers je vous en ai déjà parlé je vous invite à aller voir les vidéos je les mettrai en barre d'infos si j'y pense pour voilà vous expliquer de quoi parlent les deux premiers tomes surtout le premier puisque voilà là le tome 3 je voudrais quand même pas spoiler donc j'en parle pas trop juste pour vous dire que si vous aimez la romance si vous aimez le milieu des bikers c'est une saga qui est quand même assez difficile et assez violente par certaines scènes qui restent en mémoire très longtemps mais si vous aimez tout cet univers allez-y parce que c'est super bien c'est des personnages hyper attachants c'est une très très belle plume où elle sait vraiment maîtriser les émotions les sentiments et par contre il n'y a pas de cul dedans donc n'allez pas chercher des scènes érotiques vous n'en trouverez pas oh sinon je vais vous montrer une image je suis en train de terminer le nouveau roman de Jean-Marc Desnaux donc Les prières de sang donc voilà c'est la nouvelle enquête d'Alan Lamba ah ils sont sympas les marque-pages donc moi je l'ai reçu par la maison d'édition parce que je suis partenaire avec eux depuis quelques années et je l'ai reçu en numérique c'est beaucoup plus simple et puis ça leur fait moins de frais de port quand même pour des petites maisons d'édition je préfère fonctionner comme ça et puis moi ça ne m'encombre pas ma bibliothèque en plus et donc c'était très très sympathique je pense qu'il me reste une trentaine quarantaine de pages donc ça va se faire très 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 vite et bah voilà on retrouve Alan Lambin que moi j'avais découvert dans son enquête de la maison bleue horizon souvenez-vous si jamais vous me suivez c'était un gros coup de coeur en début d'année j'avais adoré cette énigme paranormal c'était vraiment super intéressant et là donc on retrouve Alan qui part avec son assistante en Normandie entre la Manche et le Calvados pour enquêter sur une dans une maison ou une femme enceinte donc c'était un petit peu dur par moments à acheter en fait en brocante une grande armoire antique je suis désolée pour les petits bruits de la puce acheter une grande armoire antique qui se révèle être possédée donc il se passe pas mal de choses et Alan va enquêter jusque dans un monastère et ça va nous propulser dans le passé très très loin donc à l'époque des Templiers et c'était très sympa ça se lit super vite ça fait moins de 300 pages je m'attendais pas à lire aussi vite c'est à dire que je l'ai commencé dimanche soir et hier soir je me suis endormie tôt mais si j'étais pas fatiguée je pense que j'aurais terminé dans la nuit sans aucun soucis donc là à mon avis en une demi-heure il est terminé et je vous ferai la chronique comme ça dans la semaine salut tout le monde on est mardi je vous reprends aujourd'hui alors hier j'ai pas repris la caméra parce que j'ai pas fait grand chose qui pouvait vous intéresser par contre aujourd'hui je viens vous parler de les prières de sang de Jean-Marc Desnaux que j'ai terminé ce matin alors franchement je pensais le terminer dimanche soir sauf que j'étais crevée et les deux soirs où j'ai essayé de lire je m'endormais au bout de même pas 10 pages donc voilà j'ai attendu d'avoir une belle insomnie cette nuit n'est-ce pas merci le dos notamment pour le terminer et donc c'était très sympathique il y a moins de 200 pages et franchement tout ce que je peux vous dire parce que je vais pas vous répéter ce que je vous ai dit hier c'est que ça se lit super vite et qu'on a pas envie de le lâcher jusqu'à connaître le dénouement et savoir pourquoi il y a cette possession et quels sont les différents messages que l'enquêteur retrouve au fur et à mesure de son histoire je pense que je vous ferai une vidéo spéciale par rapport à des livres qui parlent de fantômes pour Halloween parce que là je vais en enchaîner plusieurs je vais vous montrer celui que j'ai commencé et que j'ai emprunté à la médiathèque donc il s'agit de Dresseur de fantômes de Camille Brissot publié chez La Talente alors je suis très étonnée parce que Camille Brissot est quand même connue on va dire dans la communauté SFFF et je n'en avais absolument pas entendu parler lors de sa parution et puis La Talente c'est quand même une maison d'édition plutôt chouette en tout cas moi j'ai lu uniquement jusqu'à présent quelques livres de Karina Rosenfeld là-bas et je trouve que c'est quand même une maison d'édition de qualité donc là j'en suis au chapitre 2 en fait on va suivre l'histoire de Valentine et Théo donc qui étaient des amants en fait Valentine va se faire empoisonner dès le prologue par un collectionneur un personnage qui a une soixantaine d'années qui est très mystérieux qui semble avoir pas mal de connaissances et elle va se transformer en fantôme et elle va pouvoir aider Théo qui est donc son amoureux à mettre en place leur vengeance pour retrouver le collectionneur et puis voilà faire tomber ses plans j'imagine ou en tout cas se venger de la mort de Valentine c'est plutôt sympathique franchement l'introduction m'a beaucoup plu j'ai trouvé un très joli style littéraire dans la plume de Camille Brissot pour l'instant donc je pense que ça va être assez prometteur et c'est un roman rétro-futuriste c'est à dire que ça se passe en 2105 ou 4 il me semble mais par contre comme vous pouvez voir sur la couverture on a des aéronefs on a des calèches qui sont conduites par des chevaux mécaniques voilà donc ça fait un mélange de steampunk dans le futur donc je crois que c'est en tout cas voilà j'avoue que moi je m'y connais pas trop mais c'est bien écrit dans la quatrième un univers rétro-futuriste qui émerveille et j'espère le lire vite je ne sais pas quel temps j'aurai mais si je peux le terminer dans la semaine ce serait super cool parce qu'après je compte enchaîner sur une autre histoire de fantômes et je vous en reparlerai c'est possible d'ici ce week-end hello et ben on est mardi soir je crois qu'il est quelle heure il est ma chérie 18h30 oui c'est rigolo de vous parler comme ça elle est très concentrée vous voyez donc grande nouvelle de la journée rien à voir avec les livres en fait il y a eu plein de bonnes choses aujourd'hui c'est que ça y est vendredi on va signer le contrat d'engagement avec la future nounou d'Angéline qui s'appelle Babette Elisabeth elle nous a dit de l'appeler Babette oh tu mignonne il y a les dents qui travaillent mon ami du camélia petit coucou à Nathanael si tu passes par là voilà j'essaye l'homéopathie pour voir si ça la soulage et ça a l'air de plutôt bien marcher je vous laisse et je vous dis à plus tard bonjour tout le monde je vous retrouve on est mercredi il est 9h du matin je me suis préparée mon petit café je ne suis pas encore prête pardon j'avais quelques éléments à vous fournir je ne sais pas pourquoi je vous parle comme ça j'avais des choses à vous dire tout simplement donc hier a été une superbe journée de dingue j'ai eu que des choses positives déjà comme je vous l'ai dit hier la nounou le rendez-vous est pris concernant notre maison si vous ne le savez pas on a investi dans une maison avec mon chéri dans un petit village dans l'Ain et donc c'est dans un outissement qui est en train de se construire forcément on devra aménager à l'automne on n'a pas encore de date mais hier on a reçu l'appel de fond pour la phase d'achèvement donc youhou ça veut dire qu'on est à 95% du prêt à débloquer et que la prochaine étape ça va être la livraison la remise des clés donc ça va être très 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 vite là et je suis hyper impatiente d'avoir une date voilà sachant que vendredi on va dans la maison pour visiter et prendre les mesures de la cuisine concernant le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers app alors je sais que je vous en parle pas beaucoup je suis peut-être plus à être présente sur les groupes Facebook ou sur Twitter pour discuter autour de ça mais pour information nous sommes actuellement donc 4 organisateurs Maxime donc Wairo et Bérangère lecture en B ont décidé de quitter l'aventure pour raison personnelle ou par manque de temps et du coup on se retrouve donc à 4 organisateurs donc Pauline Patatra Céline Céline et Yannick de l'application Booktubers app et moi même et donc on est en train de mettre en place l'événement de remise du prix littéraire donc pour le PLIB 2018 on va faire un événement qui va se dérouler sur Lyon donc si vous me suivez ou si vous suivez le PLIB vous avez déjà vu passer un sondage sur différents groupes sur Facebook sur Twitter et je crois même sur Instagram que je crois que Céline l'avait mis sur Instagram où on vous demandait un petit peu ce que vous attendez de cet événement et donc voilà il y aura un article qui va sortir dans quelques jours je pense ou plusieurs jours où on vous mettra un petit peu toutes les réponses les stats etc on vous fera un dossier de présentation des réponses des participants en tout cas quoi qu'il en soit on a tenu compte de vos commentaires et de vos souhaits et de nos souhaits à savoir qu'on veut un événement qui se déroulera sur une après-midi sur Lyon le 13 octobre avec la présence de auteurs finalistes et présélectionnés donc pour ça on a réussi à avoir 3 auteurs finalistes qui seront présents et on a eu des réponses des auteurs les plus plébiscités qui seront également présents si le dossier peut être financé parce que comme vous le savez nous sommes que des bénévoles et qu'un tel projet même si c'est juste une après-midi ça demande un budget conséquent que malheureusement nous n'avons pas donc pour ça nous avons monté un dossier de sponsor que nous avons envoyé hier donc ça aussi on est super contents et super impatients d'avoir des retours parce qu'on a mis tout notre coeur dans ce dossier là et on a passé un sacré moment à le monter à le constituer à le mettre en page etc et du coup on est super satisfaites du résultat on le trouve très très pro on tape un petit peu en fait à toutes les portes pour demander des financements ou de l'aide pour le projet qu'on va mettre en place sur Ulule donc voilà ça je vous en reparle pas tout de suite parce que je pense que j'aurai l'occasion de le faire j'imagine d'ici début août ou mi-août selon mes dispositions parce que je vais partir aussi un petit peu en vacances c'est juste ma petite qui s'amuse à rouler sur le tapis et je la voyais plus donc c'est aussi une excellente nouvelle c'est que le dossier avance et qu'on espère vraiment pouvoir le mettre en place et avoir les fonds nécessaires pour réaliser ce bel événement de fin de première année du Clib qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sinon après j'ai passé une excellente soirée mon chéri était en congrès au boulot donc il est rentré tard puisque les congressistes voulaient notamment voir le match donc il a dû rester jusqu'après le match et on n'est pas footaux ni l'un ni l'autre pourtant voilà moi j'ai quand même regardé le match en fait ma maman est venue manger avec moi et du coup c'était super chouette on s'est fait une petite soirée impro on a passé un très très bon moment devant le match de foot voilà ma mère se rappelait du coup de 98 même si c'était que la demi-finale mais voilà on s'est rappelé nos petits souvenirs puisqu'on avait vu aussi la finale ensemble à cette époque là et voilà et la France a gagné donc c'est super bien pour eux j'attendais à ce qu'il y ait énormément de klaxons et de cris de joie dans la route parce que en fait si vous avez peut-être déjà vu mais notre cuisine salon donne sur une avenue pas simple très très fréquente on a le centre des pompiers qui n'est pas très loin donc du coup voilà ça passe toute la journée etc et donc je m'étais dit oulala ça va faire du bruit la petite elle va se réveiller donc je l'avais gardé vers moi parce que c'est vrai que c'est une couche tard hier elle s'est endormie genre juste 5 minutes avant la fin du match donc c'était 10h moins 10 je crois 10h moins 5 et en fin de compte ça a été plutôt calme je m'attendais vraiment à plus d'effervescence et en fait je pense que c'était surtout en ville en centre-ville que l'animation était quoi mais bon tout ça pour dire que j'ai passé une excellente journée aujourd'hui donc je vais faire le tour probablement de quelques librairies ou centres culturels pour leur remettre le dossier des sponsors dans la région puisque voilà l'événement aura lieu sur Lyon d'où je suis et puis niveau lecture bah j'ai pas trop avancé parce que voilà on a été encore le nez plongé dans l'événement et dans les maillings etc donc j'ai eu le temps d'avancer un chapitre sur le dresseur de fantômes de Camille Bressot donc ça je vous en reparlerai plus tard et bonjour on est jeudi qui est une fin d'après-midi je vous montre un petit peu le bazar que je me suis décidée de ranger bon il y a pire c'est surtout cette partie là cette partie là je vous montre le bon cette partie là et demain je ferai cette partie là donc bonjour bonjour je vous retrouve dans un état pas super je me suis tapé une migraine terrible carabinée toute la journée depuis cette nuit ça s'est arrêté il y a à peu près une heure une heure et demie mais c'est hyper crevant et c'est le genre de migraine si vous connaissez je pense que vous compatirez où clairement on peut rien faire de la journée il faut être dans le noir dans le silence complet et le moindre mouvement ça te bombarde ça te canarde la tête mais voilà comme si il y avait des coups de marteau en permanence donc voilà heureusement ma maman que je remercie a pu venir à la maison s'occuper d'Angéline et de ma maison et voilà et donc là ça va mieux donc je me suis dit que j'allais ranger un petit peu ma chambre parce que c'est le Bronx et ça m'énerve surtout ma bibliothèque donc je vous remontre ça dites moi d'ailleurs si ça vous intéresse qu'un jour je vous fasse avant que je déménage bien évidemment un bookshelf donc j'aimerais bien que ce soit un peu plus propre parce que tous ces livres en vrac là en plus je me les prends si je me colle ou quoi donc ça va pas du tout je vous retrouve tout à l'heure et voilà je vous retrouve dans une chambre un petit peu plus propre et encore que j'ai pas nettoyé encore cette étagère parce qu'en fait je vous explique là tous les livres là non ça c'est les jeux j'hésite à les vendre en fait c'est des livres qui m'ont énormément plu mais comme j'ai pas énormément de place et ben je me tâte c'est très compliqué par exemple je me pose énormément de questions sur la trilogie d'instinct de Vincent Villimino parce que je l'ai adoré ça se passe en Haute-Savoie d'où je suis issue mais je sais pas si je la relirai voilà le noir et ma couleur c'est pareil j'ai pas l'intégral et je crois que je les ai en e-book mais il est dédicacé ça je le revends pas c'est un cadeau et Amy Plume pareil j'ai vraiment adoré j'ai pas envie de les vendre mais est-ce que ça sert à quelque chose si je les relis pas et là c'est pareil c'est des livres dédicacés qui m'ont beaucoup plu mais voilà j'hésite c'est un peu compliqué à se décider ensuite donc ma thème de chevet est un peu mieux comme ça là je vois au moins mes deux lectures en cours et voilà la bibliothèque terminée donc c'est quand même plus joli héros tout le monde alors il est toujours 8h il est pas loin de 9h là comment ça allait mieux donc tant mieux tant mieux j'ai encore un petit peu mal en fait encore au cervical même si j'ai pu me bouger mais voilà je revenais parce que le temps que le dîner se prépare je voulais vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait cette semaine alors il y en a que 2 ça va aller vite et vous parlez également que je suis très contente parce que j'ai été contactée par l'équipe d'ActuSF pour répondre à un petit questionnaire en fait sur les lectures des blogueurs cet été donc mes réponses excusez moi sont sorties je sais pas si vous me voyez bien là en fait toujours un problème voilà c'est mieux donc voilà mes réponses sont sorties sur le site d'ActuSF hier et puis ça fait plaisir c'est super sympa j'étais le numéro 3 dans les blogueurs qui ont été contactés le tout premier c'était Joyeux Drill ensuite c'était alors je m'excuse si je me trompe je me rappelle plus c'est Kev Troll ah c'est une blogueuse je crois qui est sur Planète SF je vais voir de temps en temps son blog en plus parce que j'aime bien je me rappelle plus de son nom c'est pas grave j'espère qu'elle m'en voudra pas si elle passe par là et voilà et donc hier c'était moi et aujourd'hui je suis pas encore allée voir qui était le blogueur interrogé donc entre autres je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense pour que vous alliez voir mes propositions que moi je vais me mettre emportées avec moi du moins pendant mes vacances et donc hier non dimanche c'est n'importe quoi cette capture bah attendez en plus regarde la pépette comme ça vous la voyez là vous avez vu comme elle est trop tranquille donc bref dit samedi je suis allée à Vienne et je vais rarement là-bas mais à chaque fois que j'y vais j'aime bien soutenir la petite librairie qu'il y a sur la place du temple et là j'ai juste acheté donc les 100 raisons d'aimer l'imaginaire chez la collection Elios c'est un tout petit livre qui fait 2 euros dans lequel ils exposent très brièvement plein de raisons en fait ils ont été plusieurs à brainstormer sur pourquoi est-ce qu'on aime l'imaginaire moi notamment la première raison c'est parce que ça me permet de m'évader c'est parce que j'adore découvrir l'univers étendu que les auteurs créaient parce que ça me fait prendre du recul sur la réalité puisque dans les romans de fantasy on parle quand même de guerre parce qu'on découvre plein d'inventions différentes et voilà ça c'est vraiment les premières qui me viennent en tête et après faudra que je me creuse un petit peu plus pour vous donner plus de réponses et donc voilà tout à fait la première raison parce qu'on explore de nouveaux mondes et ce qui est sympa c'est qu'à la fin de chaque raison il y a quelques suggestions de livres alors forcément c'est une liste non exhaustive mais j'aime bien c'est sympa et donc hier comme je vous le disais je crois je suis allée chez Gilbert Joseph et j'ai acheté le tome 5 d'Alpha et Omega de Patricia Briggs je trouve la couverture super sympa alors ça reste dans la lignée graphiquement oui ça reste dans la lignée des Merci et des Alpha et j'adore cette série j'adore j'adore c'est une de mes séries d'urban fantasy préférée elle fait partie de mon top 5 parce que j'adore le couple de Anna et Charles et ça fait très longtemps que je les ai pas lus et voilà donc le 4 notamment était sorti je crois en janvier l'année dernière bonjour tout le monde je vous retrouve on est samedi matin alors j'ai plus beaucoup de batterie hop c'est pas que je sois en contre-jour oh c'est chiant cet appartement c'est pas grave je suis pas encore prête je viens de prendre mon petit déjeuner boire mon café je vous fais un petit point pour vous raconter ma journée d'hier parce que c'était super super bien donc on a visité la maison pour la première fois je suis tellement contente je vous mettrai peut-être une photo pour vous montrer le bas en fait on a filmé avec Fabien en même temps parce qu'on a pris toutes les mesures de la cuisine pour faire notre cuisine sur Ikea enfin et c'était génial de voir enfin dans quelle maison on va vivre puisqu'en fait on a acheté sur plan donc on avait jamais visité encore et là voilà on a vu alors c'est pas encore terminé il reste encore le premier étage à finir au niveau des parquets la pose des vasques la pose des WC la baignoire est posée mais il reste encore des choses à brancher il reste tout l'extérieur à faire donc en fait c'est un lotissement de 36 logements dans lesquels on va habiter dans des blocs de maison qui sont nous pour notre part coupés en 4 et en face ce sont des appartements coupés en 6 et on est en duplex ça va être super génial on a pu rencontrer nos voisins donc c'était vraiment super agréable voilà on est resté un moment là-bas et ensuite on est parti chez la nounou la future nounou d'Angéline puisqu'on a signé l'engagement mutuel ça y est on s'est décidé on en avait vu que deux on a eu de la chance parce que du coup ça a été très vite en fait on a eu un très bon feeling avec la première donc celle avec qui on a signé hier et puis c'est très rigolo parce qu'en fait cette nounou va garder garde déjà d'autres enfants deux enfants en bas âge qui sont tous deux du mois d'octobre comme ma fille dont un petit garçon trop beau d'ailleurs il avait des yeux magnifiques qui aura également un an cette année donc c'est très rigolo et voilà donc nous on a encore du temps parce qu'on a vu avec la nourrice et je pense qu'on la mettra en adaptation début décembre et qu'elle fasse l'adaptation avant les vacances enfin on va voir je sais pas dites moi d'ailleurs ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de la mettre en adaptation après les vacances ensuite il y aura les vacances avec son père et moi dans l'idée c'est de trouver du boulot en janvier mais clairement la nounou me disait que très souvent c'est pour la mère que c'est difficile la séparation parce que c'est vrai qu'hier on a dû rester une heure chez elle et puis bon discuter et puis Angéline était sur le tapis en train de jouer avec les autres enfants enfin voilà elle faisait sa petite vie et ça allait très très bien et du coup je me suis dit ouais franchement elle elle est cool quoi et même si je l'ai éduquée moi-même pendant un an et qu'on a pas énormément vu le monde elle est absolument pas sauvage et voilà il y en a pas mal d'entre vous qui avaient d'ailleurs pu la voir aux imaginales entre autres et vous avez bien vu elle est vraiment vraiment agréable quoi donc je pense que ce sera plus pour moi que ça va être difficile parce que ça fera plus d'un an que je la garde donc c'est clair que je m'en rends déjà compte que m'absenter une journée je pense que ça va être dur même si je serai très contente et que ce sera pour un bien mais voilà dites-moi si vous êtes parent ce que vous en pensez de la mettre en adaptation début décembre pour ensuite qu'il y ait les vacances est-ce que ça va pas la perturber elle sachant qu'après elle ira à 80% chez la nounou voilà j'attends un petit peu vos retours d'expérience là-dessus mon chéri n'est pas là la semaine prochaine il est à Paris après c'est les vacances et en gros voilà il m'a demandé de faire attention à ce que je mange parce que voilà c'est clair que j'ai tout le temps mal au dos et il y en a marre et donc je veux accepter ce challenge donc je me suis pesée ce matin sachant que la semaine prochaine il y aura ma maman qui sera là qui est assez gourmande donc du coup il va falloir qu'on fasse attention l'une et l'autre et l'une à l'autre je pense que c'est dans cette idée là donc je me suis pesée ce matin alors je suis pas encore prête à vous annoncer mon poids parce que même si je suis pas trop mal dans mes kilos j'ai quand même bah je suis gênée enfin j'ai quand même un complexe vis-à-vis de mon poids voilà donc de le dire en public en fait je peux le dire totalement en MP ça me gêne pas mais de l'afficher sur Youtube ça me gêne donc voilà en tout cas je me suis pesée et le but c'est que bah le week-end la semaine prochaine j'essaye de refaire un weekly vlog et que vous m'accompagnez avec moi dans mes démarches de 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 healthy food et de peut-être plus d'activités et comme il y a ma mère qui pourra s'occuper d'Angéline la journée je pourrais peut-être aller marcher et faire des activités donc bah voilà si ça vous intéresse de me suivre dans cette étape là le but étant peut-être d'avoir perdu je sais pas 500 grammes à 1 kilo d'ici notre départ en vacances parce qu'après on part en vacances 4 semaines chez mes beaux-parents et là on risque de grossir en tout cas on va tout faire pour ne pas grossir mais c'est vrai que chez mes beaux-parents on mange bien il y a des bonnes choses parce que c'est la Normandie donc forcément il y a du bon fromage il y a de la crème voilà et puis il y a tous les petits plats de belle maman même si elle cuisine assez sain mais c'est vrai que très souvent il y a quand même du gâteau à chaque repas et même si j'essaye en général de limiter la tentation est toujours là donc c'est aussi pour ça que je dois faire absolument attention la semaine prochaine pour anticiper sur les vacances bon bah écoutez je vous laisse rien de neuf au niveau de mes lectures ah si 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 j'espère que j'ai le temps j'ai avancé j'ai passé la moitié du livre de Camille Brissot c'est très sympa je passe un très beau moment en fait elle nous fait vraiment voyager à travers différents pays et différentes cultures je vous en reparlerai plus profondément prochainement et j'ai commencé Love Simon de Becky je sais plus qui j'ai le 15% pour l'instant j'ai beaucoup de mal à accrocher je trouve que c'est très young adult et très cliché mais pareil je vous en reparle quand j'aurai un peu avancé voir si je continue ou pas pour l'instant je ne sais pas je vous dis à tout à l'heure bisous hello je vous retrouve finalement dans l'après-midi de samedi il est 15h un peu plus c'est mon blog que vous voyez derrière j'ai remis un petit peu à jour au niveau des menus j'ai enfin compris enfin mon chéri a eu le temps de m'expliquer comment marchait le langage HTML sur les menus donc je suis super contente parce que j'ai appris plein de choses par rapport à ça et j'ai pu faire mes menus moi-même donc je suis bien contente donc en gros par rapport au blog vous retrouvez notamment les éditeurs donc j'ai rajouté je ne trouve pas ma souris voilà j'ai notamment rajouté Net Galet Tornada QSFM Nemo ce qui n'y était pas et j'ai fait une rubrique partenaire auteur avec trois auteurs qui me demandent ponctuellement de lire leur roman enfin sauf Blandine P. Martin je suis partenaire cette année sur notamment sa saga Wild Crows et voilà j'ai refait donc mon menu du plib et il y a un raccourci aussi pour toutes les interviews qui se sont déroulées sur le blog mon dernier avis en ligne c'est les prières de sang de Jean-Marc Deno je vous en ai parlé dernièrement donc je ne vais pas revenir dessus qu'est-ce que je voulais vous dire j'ai pris un petit peu de temps ma puce d'or pour terminer ma lecture de la boîte à musique voilà cette très belle bande dessinée que je voyais passer régulièrement sur Booktube notamment dans des belles étagères qui me faisaient de l'oeil à chaque fois que je la voyais en librairie et j'ai envie de dire Mazel Tov il l'avait à la médiathèque donc je suis super contente le premier tome s'appelle Bienvenue à Pandoriant et c'est chez Dupuis et voilà après je ne sais pas c'est JG je ne sais pas comment ça se dit et Carbone qui sont au dessin et au texte et c'est super sympa c'est j'ai ce qui m'a le plus frappée en fait dans cette BD ce sont les couleurs donc comme je vous disais voilà j'adore toutes les couleurs il y a un travail je trouve à chaque page qui rend l'ensemble très harmonieux et puis au fil de l'aventure en fait il va y avoir des moments où j'essaye de trouver voilà on a des belles pages colorées comme là c'est juste magnifique et à chaque fois voilà vous voyez là on a un petit personnage qui est dans les tons roses donc il occupe bien la page c'est super top je trouve c'est vraiment vraiment bien alors je sais pas si c'est voulu voilà là il y a vraiment tous les jeux d'ombre et de lumière avec le rouge j'ai vraiment adoré c'est la première fois que je crois que je m'attarde de plus en plus un peu sur l'aspect on va dire technique entre guillemets des albums donc c'est très 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 sympathique c'est une petite fille qui s'appelle Nola qui a 8 ans le jour de son anniversaire son papa lui offre l'ancienne boîte à musique de sa maman qui est malheureusement décédée et en fait elle va se rendre compte qu'elle peut accéder au monde de Pandorian donc un monde où il y a plein d'êtres humains vraiment particuliers comme je vous montrais comme le monstre rose et en fait elle va tomber chez je sais plus comment s'appelle déjà la petite fille Igor et sa soeur qui tentent absolument de soigner leur maman qui est malade et qui apparemment s'est faite empoisonner et donc en cherchant un remède ils vont ils vont voilà ils vont partir à l'aventure on va dire alors certes c'est une aventure qui est assez vite expédiée mais ça nous donne un aperçu je pense du potentiel de cet album et de toute la saga qui va se qui va couler à la suite de ça quoi et c'était super sympathique c'est très bien pour les enfants les textes les phrases enfin c'est vraiment accessible et puis surtout c'est des enfants qui sont mis en scène donc c'est pour ça je pense que c'est vraiment bien pour les enfants de ouais 9-10 à partir de 9 ans 8 ans 9 ans je sais pas trop les enfants de 8 ans s'ils lisent beaucoup en fait je dirais à partir de 9-10 ans c'est super à mon avis c'est que Latron à la lire et à relire parce que c'est vraiment très très sympathique héros de tout le monde alors mon voisin fait des travaux j'espère que vous n'allez pas l'entendre je reviens vers vous pour terminer ce vlog pour vous dire donne mon coeur que j'ai terminé comme je vous le disais et je vous le montrais dans la semaine le livre de Camille Brissot donc Dresseur de fantômes chez La Talente la couverture est vraiment très belle et très représentative de l'histoire tiens tu veux le livre et j'ai adoré j'ai vraiment passé un excellent moment donc c'est le premier roman de Camille Brissot la vérité c'est que j'avais lu une adaptation que Camille avait écrite sur les hauts de Hurlevent et c'était pas le bon moment à ce moment là donc je l'avais remis à la médiathèque c'était il y a au moins 2 ans je crois 2 ou 3 ans où je l'avais acheté je l'avais revendu je m'en rappelle plus trop mais là ça m'a permis de la découvrir et j'ai vraiment été dépaysée on se retrouve donc dans une histoire fantastique une histoire d'amour une histoire de revanche et du coup moi ce qui m'a vraiment tiens mets pas la bouche ça c'est pas propre tu m'as perdu ma page c'est pas grave je mets des petits post-it pour marquer les passages que je vais vous surligner dans mes avis sur le blog mais tant pis moi ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre c'est l'ambiance qui se dégage c'est à dire qu'on est dans un monde futuriste mais très steampunk donc il y a des aéronefs il y a des cirques aériens c'était super sympa et puis vraiment on baigne dedans et j'ai trouvé ça très très inspirant et très immersif et en même temps j'ai beaucoup aimé les personnages je les ai trouvé très attachants que ce soit les personnages principaux avec l'amour qui les lie entre eux mais aussi les personnages qu'on rencontre comme Peck donc le capitaine du bateau ou les frères Malaga ou encore celle qui m'a beaucoup plu c'est l'indienne Wipiki Wika je crois je sais plus comment c'est son nom je m'en rappelle plus mais voilà c'est des personnages qui sont très très différents les uns des autres et très très sympa après c'est vrai que par contre on est quand même assez dans du manichéen je trouve mais moi ça m'a pas gênée parce que de toute façon je pense que c'est un livre qui est destiné à partir d'un public je sais pas j'irais 13-14 ans à partir de cet âge en tout cas au niveau du langage tout ça c'est pas compliqué ça se suit bien et ça m'a pas gênée en fait qu'il y ait cette divergence entre les gentils et les méchants mais voilà ce qui m'a plu c'est vraiment l'ambiance et les personnages donc je suis contente et puis je continuerai de lire d'autres livres sur ce je vous laisse je vous retrouve certainement si je peux à la fin de la semaine prochaine pour le nouveau weekly vlog si j'arrive à le tourner parce qu'on va partir en vacances donc je vais essayer de me dépatouiller si je peux pas faire le weekly vlog retrouvez-moi sur les réseaux sociaux puisque je vais vous parler un petit peu tous les jours de mon suivi diététique voilà donc comme ça vous aurez les deux je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je me demande si j'ai encore appuyé sur play putain oui je crois j'ai un doute des fois je sais plus si c'est rouge ou vert que ça marche on verra bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous souhaite à tous une très très belle journée de très belles lectures prenez soin de vous gros bisous merci 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 merci